Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Trésor M. Putumabi, né le 10 décembre 1985 à Kinshasa, Zahir, est un ancien footballeur international congolais. En 2006, il participe à la Cannes 2006 avec la République démocratique du Congo et inscrit un but face au Togo. En 2007, il découvre avec le TP Mazembe la Coupe de la CAF et la Ligue des Champions de la CAF, où il est sacré meilleur buteur de cette compétition avec 9 réalisations, et il est plébiscité meilleur buteur mondial de l'année par l'IFFHS, International Federation of Football History et Statistics, pour avoir inscrit 20 buts internationaux durant l'année 2007. En 2009, il remporte le Chan, Championnat d'Afrique des Nations, avec l'équipe nationale locale de la République démocratique du Congo dirigée par Santos Mutunbail et est élu meilleur joueur de cette compétition. Cette même année, il remporte la Ligue des Champions de la CAF avec le TP Mazembe et participe à la Coupe du Monde des clubs 2009 où son club terminera la compétition à la sixième place avec deux matchs et deux défaites. En mars 2010, M. Putum est élu meilleur joueur africain de l'année 2009, évoluant sur le continent. L'ancien sélectionneur de l'équipe de République démocratique du Congo, Claude Leroy décrit M. Putum comme étant meilleur que l'attaquant camerounais Samuel Eto'o qu'il avait lui-même entraîné pour la Coupe du Monde de football de 1998 alors qu'il était sélectionneur du Cameroun. En novembre 2007, l'équipe anglaise d'Arsenal montre un certain intérêt pour M. Putum. Intérêt confirmé par le président du club du TP Mazembe, Moïse Katoumbi Chapoué, et la fédération congolaise de football, qui annonce que le transfert est imminent. Le joueur s'est en effet rendu à Londres pour un essai de dix jours, le manager des Gunners, Arsene Wenger, déclare qu'il est un joueur créatif et qu'il l'a impressionné jusqu'ici, mais aucune suite n'a semble-t-il été donnée. En 2009, le standard de Liège décide de le transférer, il trouvera un accord avec ce grand club belge. Hélas, le président du TP Mazembe empêcha son transfert et lui ordonna de ne pas partir. D'autres équipes se sont intéressées aux joueurs, des équipes anglaises, Blackburn, Hull City, Tottenham, Française, Nantes, Grec, Olympiakos, Tunisienne, club sportif Sfaxien, Espérance sportive de Tunis, club africain, étoile sportive du Sahel, et le club turc de Galatasaray. En 2013, il participe à la Cannes et tout comme à la Cannes 2006, il termine la compétition avec un but. En janvier 2014, il quitte le TP Mazembe pour le club angolais du Cabucorp. Le mardi 4 février, il remporte Supercoupe d'Angola avec Cabucorp. En finale, Cabucorp a triomphé de Petro Atletico d'Angola sur le score de 3 à 1. Mputou a commencé le match sur le banc puis est entré, et a scellé le sort du match en inscrivant le troisième but. En janvier 2017, Mputou revient au TP Mazembe. Il marque son premier but lors du derby lusois qui opposait le TP Mazembe au FC Saint-Éloi-Lupopo. Lors des playoffs de la ligne à foot, opposant le TP Mazembe face au FC Renaissance du Congo, Mputou marque un but sur une passe de Rainford Kalaba, 1 à 1. Suspension. A la suite d'un acte violent, Mputou est suspendu 12 mois par la FIFA en août 2010. Lors d'un tournoi amical disputé au Rwanda en mai 2010, Mputou et son coéquipier Guy Luzadissou agressent l'arbitre de la rencontre qui leur avait refusé un but. Ce match opposait leur équipe du TP Mazembe à la PRFC. C'est un coup dur pour son club qui se retrouve en pleine ligue des champions africaines sans son capitaine et meilleur joueur, ainsi que pour l'équipe nationale qui commence juste sa campagne de matchs éliminatoires pour la Cannes 2012. Il revient dans le monde footballistique le 11 août 2011. Lors de son retour de suspension, Trezor Mputou dispute son premier match contre le TS Maleksa. Durant ce match, il inscrira un but dès la 46e seconde de jeu. Le 9 février 2023, l'international congolais annonce mettre un terme à sa carrière dans une interview accordée à Nyota RTV. Il est alors âgé de 37 ans. Sélectionné par l'entraîneur Claude Leroy, il a fait partie de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à la Cannes 2006. Il a été l'auteur du premier but de son équipe dans la compétition contre le Togo mais a reçu un carton rouge lors du match suivant contre l'Angola pour avoir donné un coup de pied à Cali. Son pays finira deuxième de son groupe après le Cameroun, se qualifiant automatiquement pour les quarts de finale où il sera éliminé par l'Egypte, le vainqueur de la compétition. Au total, M.Poutou n'a joué que deux matchs. En décembre 2013, M.Poutou est nommé capitaine parmi les 23 joueurs sélectionnés par Claude Leroy pour disputer la Cannes 2013. Lors du premier match du groupe B qui opposait la RD Congo face au Ghana, la RD Congo était menée 2 à 0. A la 53e minute, M.Poutou marque l'un des premiers buts congolais sur une feinte et passe de Cédric Macchiady. En 2015, il décide de mettre un terme à sa carrière internationale, avant d'effectuer son retour en sélection en novembre 2018. Il est retenu par Florent Ibenge pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2019 mais les Léopards sont éliminés en 8e de finale. Il ne dispute qu'un seul match lors de cette compétition. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. top10buzz.com, le seul site web que le Président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.